Bonjour à tous, on a fini la séquence introductive sur la trigonométrie, donc maintenant je vous ai promis quelques exercices, du coup on va en refaire quelques-uns. Et donc, premier exercice, on nous dit que les deux côtés consécutifs d'un parallèle au lame mesurent respectivement 12 mètres et 20 mètres et qu'ils forment un angle de 129 et on nous demande la longueur de la diagonale du parallélogramme. Du coup, si vous prenez votre parallélogramme, vous allez avoir quelque chose comme ça, mais nous on s'en fout, si ce qui nous intéresse, c'est ce triangle-ci. Et donc, quelle est la formule qu'on va devoir utiliser ? La loi des cosinus, la loi des sinus, on va regarder ça tout de suite. Dans la loi des sinus, il nous faut au moins deux angles pour pouvoir calculer le reste. Or ici on n'a qu'un angle, d'accord ? Donc on sait déjà que ce n'est pas la loi des sinus, mais la loi des cosinus. La loi des cosinus nous dit quoi ? La loi des cosinus nous dit que c², d'accord, c'est l'inconnu qu'on va poser ici, j'aurais pu dire x, mais on va prendre c, c'est égal à 12² plus 20² moins, et donc 2 fois 12 fois 20 fois le cos qui est séparé, fois 120. Donc ça, c'est une implication claire des formules, ok, il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça. Je vous invite à aller revoir la vidéo, si vous avez oublié les formules, allez réécrire à côté. Et donc on obtient que c², c'est 12² plus 20² moins 2 fois 12 fois 20 fois le cos de 120. Et donc, 12² c'est 144, 20² c'est 400, moins 2 fois 12 fois 20 c'est 480. Le cos de 120, cos de 120 de l'air, vous prenez à la calculette, c'est moins 1 demi, d'accord ? Et donc, moins, moins, ça devient plus, je l'ai déjà écrit, j'ai laissé le 1 demi de 480, j'ai fait 144 plus 400, ça me fait 544 plus, et donc 1 demi de 480, on obtient 784, donc tout ça vous pouvez le faire à la calculette, bien évidemment, pas de tête. Et donc, si c² est égal à 784, c'est égal à la racine de 784, qui est égal à 28. Je rappelle que, bien évidemment, en maths, en algèbre, on réunit ici plus ou moins, car quand on prend la racine, il faut prendre la racine positive et négative, sauf qu'une longueur négative, ça n'existe pas. Alors, soit ce que vous faites, c'est que vous faites deux branches, et vous faites 28 et plus et moins 28, et vous dites, à rejeter, car négative. Enfin, pas besoin, ça c'est si le prof vous le demande, il y a certains profs qui le font. Voilà, problème 1 résolu. Donc il était assez simple, alors ça c'est qu'une application des formules, maintenant on va résoudre un problème un peu plus compliqué, un peu plus long, d'accord ? Ce problème c'est quoi ? On nous dit que les côtés parallèles d'un trapèze mesurent respectivement 10 et 15 cm. 10 et 15 cm. Et que les deux autres côtés mesurent 5 et 6. 5 et 6. Oh putain ! Donc on va faire un petit peu plus 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 – Sous-titrage FR 2021